Cette vidéo va vous permettre de découvrir Honoré Balzac, écrivain réaliste et très célèbre de notre patrimoine littéraire. Alors tout d'abord quelques éléments sur sa biographie et sur sa bibliographie. Honoré Balzac est né en 1799 à Tours, donc à la toute fin du 18e siècle, et il trouvera la mort à Paris en 1850. Au départ, ses parents veulent qu'il devienne notaire, il va donc se lancer dans des études de droit, comme de nombreux jeunes gens de la bourgeoisie à l'époque, mais il s'éprend très vite de littérature et il va se détourner de ses études de droit. Sa première création littéraire est une oeuvre qui s'intitule Cromwell, mais qui connaît alors un échec fracassant. Il va alors décider de combiner, si vous voulez, sa passion pour les lettres et son intérêt commercial, puisqu'en 1826, il va acheter une imprimerie. Mais là encore, c'est un échec, il va rapidement faire faillite et il va être accablé de dettes. Il s'inspirera d'ailleurs de cet événement de sa propre existence pour rédiger le roman qui s'intitule Les Illusions perdues. En effet, Les Illusions perdues raconte l'histoire de Lucien-Rudin près. Jeune homme est pris de gloire littéraire. Le vrai succès vient finalement de deux livres différents. Une étude sociale sur la réalité du mariage, qui s'appelle la physiologie du mariage et qui réfléchit sur le statut de la femme, sur le mariage arrangé. Et également, une autre oeuvre qui va connaître un grand succès, qui est une nouvelle, La peau de chagrin, que vous avez peut-être lu au collège. En 1835, il va se lancer véritablement en littérature et publier Le père Doriot, qui est l'un de ses chefs-d'oeuvre. Pour avoir un aperçu de cette oeuvre qui est quand même l'un des classiques de votre patrimoine, vous pouvez visionner la vidéo dont je vous mets de liens, qui vous résume brièvement cette oeuvre. À 41 ans, il va être poursuit par la garde nationale, toujours à cause de ses dettes. Il va alors même se cacher sous une fausse identité, en se faisant passer par une femme, Madame de Brognole. Honorel Balzac est aussi connu pour sa liaison avec une femme russe, Évly Lanska, et cette relation va être alimentée notamment par leur correspondance, une sorte de relation épistolaire. Il finira certes par l'épouser, mais malheureusement, il va mourir quelques mois après. De son vivant, Honoré Balzac a publié 88 titres et il va rassembler ses écrits dans une grande fresque littéraire qu'il va intituler La comédie humaine. Alors, La comédie humaine est vraiment un projet qui tient à cœur à Balzac et qui donne un sens à ses différentes œuvres qu'il va classer et qu'il va relier entre elles. Au départ, cette comédie humaine devait comprendre 137 romans, divisés en trois grandes parties, une partie intitulée l'étude de Meurs, une autre partie les études philosophiques et la dernière les études analytiques, dans lesquelles on retrouve ensuite les scènes de la vie privée, les scènes de la vie parisienne et la scène de la vie de province. Donc, on voit qu'il s'intéresse aussi bien à l'intimité de ces personnages qu'à des milieux sociaux différents, puisque certains de ses romans vont en effet se dérouler essentiellement dans la capitale, mais il ne dédaigne pas non plus la campagne auquel il consacrera certains de ses livres. Parmi les titres les plus célèbres, vous pouvez retenir Le Père Goriot, Le Cousin Ponce, La Cousine Bête, Le Colonel Chabert ou encore Eugénie Grandet. Alors, si on veut comprendre un peu en quoi consiste ce projet de la comédie humaine, il est nécessaire de s'intéresser à sa préface. Dans la préface, on aurait Balzac écrit « La société française allait être l'historien, je ne devais être que le secrétaire. En dressant l'inventaire des vices et des vertus, en rassemblant les principaux faits des passions, en peignant les caractères, en composant des types par la réunion des traits de plusieurs caractères homogènes, peut-être pouvais-je arriver à écrire une histoire oubliée par tant d'historiens, celle des mœurs. Mais pour mériter les éloges que doit ambitionner tout artiste, ne devais-je pas étudier les raisons de ses effets sociaux, surprendre le sens caché dans cet immense assemblage de figures, de passions et d'événements. » C'est une longue citation qui peut présenter une complexité peut-être pour vous. On va essayer de dégager les objectifs principaux que Honoré Balzac se fixe avec ce projet. Alors, on le dit, il veut être l'historien, enfin la société va être l'historien et lui veut être le secrétaire de cette société. Il y a donc une volonté de représenter son époque. Il souhaite dresser non pas finalement des faits historiques, ce qui l'intéresse n'est pas tant finalement les batailles ou certains événements marquants, que l'histoire des mœurs et des comportements de ses contemporains. Pour cela, il va créer ce que l'on a appelé, ce que nous-mêmes n'avons déjà appelé des types, et ce qu'on reprend nous profs de français et dans les critiques littéraires par l'expression de personnage type. Un personnage type, c'est un personnage qui va représenter toutes les caractéristiques d'un groupe social ou d'un caractère. Par exemple, si vous prenez Eugénie Grandet, on a le père Grandet dans ce livre, qui va être finalement le personnage type de Lavar. Il va représenter ce défaut par excellence. Si on prend Rastignac, qui apparaît dans le père Goriot, lui va incarner le personnage du jeune homme ambitieux. Il avante aussi un autre procédé, qui est le retour des personnages d'un roman à un autre. Ce retour des personnages dans plusieurs livres permet de créer un effet de réel et aussi de fidéliser les lecteurs. Alors, rappelez-vous, les romans à l'époque étaient d'abord publiés dans les journaux sous forme de feuilleton. Donc, il y avait déjà cette appétence du lecteur pour des sortes de séries, si vous voulez, avec épisodes. Et bien, le fait de faire revenir les personnages dans plusieurs romans différents crée cette sorte de continuité, comme nous, si vous voulez, entre plusieurs saisons d'une même série. Vous avez plaisir à retrouver les mêmes personnages et à voir leur évolution. Ainsi, il crée à peu près une galerie de 2504 personnages. 86 personnages vont revenir 5 fois et 18 autres vont revenir 15 fois. D'accord ? Ce qui crée vraiment une continuité. L'objectif de Balzac est aussi, à travers justement les aventures de ces personnages et leurs relations entre eux, de comprendre les mécanismes de la société de son époque et ceux de la psychologie une même. Pour finir, on terminera sur quelques anecdotes. On vient de parler justement de ce retour des personnages et de cette volonté d'effet réel que voulait produire Balzac. Eh bien, paraîtrait-il que sur son lit de mort, il aurait appelé à son secours Bianchon, qui est un personnage, en fait, de ces œuvres, qui est un médecin fictif. Donc, alors qu'il est en train de mourir, il appellerait ce médecin de fiction à son chevet, ce qui confirmerait finalement le fait que le personnage soit devenu quasiment une personne, quelqu'un de réel, même pour son propre auteur. Autre anecdote à propos du rythme de travail et des habitudes de Balzac. Balzac était un travailleur acharné. De toute façon, pour publier 80 000 romans de son vivant, vous imaginez que l'écriture devait occuper une sacrée partie de son emploi du temps. Et donc, chaque jour, l'auteur se réveillait en pleine nuit et aux alentours d'une heure du matin. Il écrivait alors pendant sept heures. Il faisait une sieste à huit heures, se réveillait à neuf heures et demie, et poursuivait son travail jusqu'à 16 heures, avant de se consacrer à ses activités quotidiennes, puisqu'il fallait quand même, j'aimerais un temps soit peu la maison, écrire également les articles pour les journaux, jusqu'à 18 heures. Pour tenir le rythme de ses journées, il, la rumeur en tout cas, prétend qu'il consommât jusqu'à 50 tasses de café par jour. Est-ce la vérité ? En tout cas, pour tenir ce rythme de travail très soutenu, c'est très probable. Donc voilà, on se quitte sur ces quelques anecdotes à propos de Balzac, grand auteur réaliste du 19e siècle et grand auteur de notre histoire littéraire. C'est bon. C'est bon. C'est bon.